Aujourd'hui on est au Forum des entreprises à Montpellier organisé par IMT Minales et le NSCM. On a un large panel d'entreprises qui couvre à peu près tous les secteurs dans lesquels on pourrait être amené à étudier donc gestion de risque, énergie environnement, BTP, informatique, intelligence artificielle donc il y en a vraiment pour tout le monde. Cette journée est limite indispensable pour tout ingénieur. Il se rend compte de tout ce qui peut se faire dans le milieu, comment ça se passe dans les entreprises, il peut voir les différentes manières de faire. Ça lui permet d'avoir un premier contact avec les entreprises et particulièrement d'avoir des contacts pour les stages. Tous les élèves découvrent les entreprises. Pour les premières années c'est essentiellement de la recherche d'information et pour les deuxièmes et troisième années c'est surtout pour trouver des stages. Il est PFE, le stage de six mois. C'est important pour nous de faire connaître Coterm auprès des étudiants. C'est aussi dans un but de marque employeur, c'est dans le but de voir aussi les compétences des étudiants de IMT Minales en lien avec nos métiers qui se développent et pour lesquels on cherche des nouvelles compétences. Thierry Camilleri, le DG de Coterm est un ancien, les mines d'Alès. Donc c'est notre premier lien et c'est pour ça qu'on est là à ce forum. On est intéressé par les différentes spécialités que proposent les enseignements des mines par rapport à nos métiers et par rapport aux postes pour lesquels on a des recrutements courts, voire des stages aussi, des stages de fin d'études. Ce matin j'ai surtout discuté avec des entreprises par rapport à leurs opportunités de stage, à ce qu'elles font et ce qu'elles peuvent proposer à des étudiants comme moi. Pour moi l'intérêt du forum c'est d'avoir un contact direct avec les entreprises, donc que ce soit à travers les responsables RH ou des ingénieurs qui viennent directement sur le forum pour discuter avec les étudiants. Donc c'est vraiment un contact privilégié qu'on a. Etant dernière année je cherche un projet de fin d'études, donc un PFE, et du coup j'ai pu échanger avec les entreprises sur leurs offres de PFE et déposer des cv et puis candidater à certains stages. Je viens ici pour promouvoir ma société mais aussi pour remercier l'école parce que c'est grâce à l'école, grâce au forum d'école des mines d'Alès en 2010 que j'ai rencontré mes collègues de Bureau Veritas. Aujourd'hui nos activités et notamment les activités nucléaires grandissent donc on cherche les jeunes ingénieurs, les jeunes diplômés pour pouvoir les former et ensuite pour pouvoir leur offrir les opportunités chez nous dans le groupe Bureau Veritas. Et donc le plus simple pour nous c'est de venir ici, parler de notre métier, attirer et ensuite essayer de les garder chez nous. C'est un forum qui prend de plus en plus d'importance chaque année. C'est un moment qui est clé pour moi parce que c'est les premiers liens finalement qu'on fait avec les entreprises avec lesquelles on pourrait être amené à travailler plus tard. C'est assez convivial, on peut se balader dans les allées, on peut discuter avec les entreprises qui nous intéressent en fonction de potentiellement le domaine qu'on va choisir l'année prochaine. Et ce qui est vraiment agréable c'est qu'on est vraiment libre d'aller où on veut, entre guillemets à quel moment on veut le faire. C'est très bien organisé. Ça nous permet de rencontrer justement nos futurs collaborateurs aussi, que ce soit de par des stages. On a été pas mal sollicité aujourd'hui avec beaucoup de questions sur les activités. Puisque moi pour ma part aussi quand j'étais étudiante, j'avais pas forcément entendu parler du mode de fonctionnement et des sociétés de conseil. Donc finalement ça leur permet aussi d'apporter certaines informations qu'ils ne connaissent pas. Je pense que c'est une bonne initiative où les entreprises et les entreprises viennent et nous permettent ce qu'ils font aux étudiants. Donc c'est comme une plateforme pour les recruter, pour les recrutés. Et c'est une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada